Voici comment poser ses limites face à un homme. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est mes Plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes ou quelles sont les différentes façons d'apprendre à poser ses limites face à un homme étant donné que c'est super important dans une rencontre amoureuse, dans votre couple mais surtout quand vous rencontrez quelqu'un, certes de lui montrer que vous êtes intéressée, que vous êtes ouverte, que vous êtes bienveillante, etc. mais aussi de lui montrer qu'il ne va pas pouvoir vous faire courber les chines comme il le souhaite ou vous amener là où il veut mais qu'au contraire vous avez besoin de certaines choses qui a certaines valeurs qui sont importantes pour vous et tout simplement c'est ce qu'on appelle une limite il y a des choses que vous ne vous autorisez pas à faire qui sont importantes pour vous et c'est très bien comme ça et ça c'est important de pouvoir l'affirmer pour se faire respecter dans sa relation et aussi pour être dans une relation qui nous correspond véritablement je suis Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neuro-linguistique et en hypnose ericksonienne depuis 2019 j'accompagne les personnes qui souffrent de dépendance affective dans leurs relations et qui souhaitent s'en libérer et pour cela je les aide à renforcer leur estime d'elles-mêmes si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir une vidéo tous les matins à 8h également je souhaitais vous dire que j'ai mis en place une formation offerte qui s'intitule Et cette formation elle se destine à toutes les femmes qui justement ont du mal à savoir comment se comporter avec les hommes qui ont du mal à se faire respecter qui ont du mal à savoir ce qu'elles veulent, de quoi elles ont besoin comment trouver une relation avec quelqu'un qui veut bien respecter ce qui est important pour elles et qui justement veulent apprendre à savoir comment se comporter avec les hommes et quels sont les principes importants des relations hommes-femmes quand on a envie tout simplement de s'épanouir dans sa vie affective Pour accéder à cette formation je vous invite à aller dans la description de la vidéo à cliquer sur le lien qui correspond à la formation à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail Donc en ce qui concerne le fait de poser ses limites face à un homme souvent la problématique c'est que quand on a du mal à poser ses limites on a tendance à faire deux choses soit on ne les pose pas du tout et dans ce cas-là on prend souvent la posture de ce qu'on appelle la femme acquise c'est-à-dire celle qui au fond accepte tout parce qu'elle a peur d'être seule, elle a peur de perdre la relation et au final elle accepte des relations qui ne l'épanouissent pas mais qui en plus de ça la détruisent voire abusent d'elle ou alors on a tendance à se fermer et à adopter souvent cette posture de méfiance, de contrôle, de rigidité, de peur parce qu'on a tellement peur de se faire avoir que finalement on ne finit par ne plus rien accepter du tout et tout devient une limite, tout devient méfiant tout devient un objet de méfiance et de préconisation, de méfiance importante voire même de contrôle, d'anxiété, d'alerte à l'intérieur de nous et souvent ce qui pose problème c'est souvent les femmes qui parce qu'elles ne savent pas quelle limite est vraiment importante pour elles pour les sécuriser dans leur relation finissent par tout faire pour que tout soit une limite et finissent par être un petit peu moi c'est un petit peu comme ça que je les compare je les compare un peu à des chihuahuas qui ont tellement peur qu'on les écrase ou qu'on vienne attaquer leur maison qui finissent par justement gueuler à tout va alors que finalement il n'y a rien qui se passe il n'y a aucune alerte, il n'y a aucune alarme et que ce n'est pas forcément ça qui va vous permettre de vous faire respecter et souvent ça a l'effet inverse c'est à dire que finalement vous finissez par être méfiante et par être agressif pour un oui ou pour un non à vous défendre de vos droits pour quelque chose qui n'est pas mis en danger et ça finit par donner l'information à l'autre que vous n'êtes pas sûr de vous que vous êtes pleine d'insécurité et qu'en plus de ça vous allez quelque part être contre lui pour vous, vous sécuriser donc c'est pas forcément un super signe de confiance en soi et de sécurité émotionnelle qui vous permet d'être bien en relation et clairement comment on fait dans ces cas-là ? Déjà la première étape c'est de définir ses limites il y a peu de gens qui savent réellement ce qu'est une limite, un besoin et une valeur une valeur c'est ce qui est important pour vous un besoin c'est le critère d'une valeur c'est qu'est-ce qui va faire que dans ce cas-là cette valeur est respectée de quoi vous avez besoin pour être sûr que votre valeur est respectée et la limite c'est un petit peu votre frontière c'est-à-dire que c'est quelque chose qui d'une certaine manière détermine aussi ce qui est important pour vous mais qui du coup le détermine par effet de négation si par exemple c'est important pour moi la loyauté bah on va dire que peut-être le contraire de la loyauté peut-être que c'est la lâcheté et du coup peut-être que votre limite c'est tous les comportements que vous, vous allez juger lâche parce qu'en fait le fait d'exclure justement la lâcheté selon vous c'est une façon de déterminer aussi ce qui est important et ce qui est loyal selon vous vous voyez ce que je veux dire ou pas et donc ce qui est intéressant c'est de vraiment vous poser et de pas attendre d'être face à des situations de stress dans une rencontre pour y réfléchir mais vraiment vous demander qu'est-ce qui est une limite pour moi qu'est-ce que je ne veux pas dans mes relations qu'est-ce que je refuse quel est ce à quoi je dis non qu'est-ce qui n'est pas ok pour moi qu'est-ce qui est au-delà de ma carte du monde et qu'est-ce qui est trop important pour moi pour que je puisse le céder ou pour que je puisse accéder à cette requête là typiquement l'exemple un petit peu cliché mais qui fonctionne bien c'est souvent le cas donc moi c'est un exemple que je donne mais parce que pour moi ça fonctionne bien pour la limite c'est par exemple les personnes religieuses qui sont très pratiquantes souvent dans certaines religions il y a le fait de il y a justement la valeur du rapport pendant le mariage et donc vraiment du mariage qui fait qu'on n'a pas de rapport en dehors des relations qui sont approuvées dans le cadre de la religion bah par exemple pour ces personnes là une limite ça pourrait être de ne pas avoir de relation sexuelle hors mariage ça c'est une limite par exemple mais en fait le truc c'est que souvent on veut s'affirmer mais on ne sait pas ce qui est important pour nous donc moi ce que je vous invite à faire c'est justement d'identifier ce qui est vraiment pour vous une limite de fond et pas juste ce que j'appelle des limites superficielles de gentille fille et d'autruche pourquoi ? parce que dire par exemple dire par exemple ah non mais moi je fais pas ça parce que j'ai une valeur etc je suis une femme importante ceci cela mais que finalement quand vous êtes avec un homme qui vous rabaisse et qui profite de vous qui vous manipule il n'y a plus personne parce que vous avez peur d'être seul c'est non seulement c'est pas cohérent mais en plus de ça c'est hyper superficiel parce qu'au final il y a des choses sur lesquelles vous allez vous arrêter mais des choses beaucoup plus importantes telles que votre intégrité votre dignité votre respect personnel il n'y a plus personne non pas parce que c'est pas une limite pour vous mais parce que vous avez tellement peur d'être seul que vous l'assumez pas donc c'est vraiment hyper important de faire ce travail là quel est ce à quoi vous dites non concrètement identifiez-le pour que vous puissiez le lister et en parler super clairement et enfin comment poser ses limites face à un homme et bah la deuxième étape c'est de savoir le lui dire clairement et lui montrer le plus important c'est pas de lui dire c'est de lui montrer et je vais vous expliquer comment on le montre comment on crée ce qu'on appelle cette congruence c'est à dire non seulement j'ai identifié non seulement je l'ai exprimé mais en plus de ça je le montre parce qu'en fait souvent le problème des femmes ou d'hommes aussi mais c'est surtout un problème féminin c'est qu'elles savent ce qui n'est pas au cas pour elles mais finalement elles ne respectent elles-mêmes pas leurs limites si par exemple je dis bah moi par exemple quand j'étais plus jeune j'ai été pas mal victime d'abus notamment des abus sexuels et donc j'avais pour habitude de dire aux hommes bah moi je veux des relations sérieuses je veux pas faire n'importe quoi avec mon corps je veux pas ci je veux pas ça mais j'avais tellement peur d'être seule que cette limite pour moi elle n'était plus marquée elle n'était plus respectée ce qui fait qu'en fait je disais ce que je voulais pas mais je faisais tout autre chose parce que quand on me mettait dans la situation qui venait tester mes limites parce que j'avais peur d'être seule et qu'on venait tester mon anxiété de séparation ma limite a sauté ce qui faisait que quoi du coup j'attirais des hommes qui profitaient de moi et surtout les hommes autour de moi comprenaient qu'en fait c'était pas des limites que j'avais c'était rien en fait je n'avais aucune limite puisque finalement si je suis capable de sauter le pas alors que je dis que c'est une limite bah tout ce que je dis on va pas le prendre en considération parce qu'on sait très bien que quand on me met face à la situation il n'y a plus personne parce que moi je n'ose pas renoncer et là où vous avez la réelle capacité de montrer votre limite c'est justement cette capacité de renoncer de montrer que c'est quelque chose de non négociable et que vous n'allez pas collaborer même si on vous donne un milliard de dollars parce que pour vous c'est une limite en fait pour une limite vous devez être prête à vous prendre des balles peu importe que ça lui chante ou que ça lui chante pas que ce soit une contrainte que ce soit pas une contrainte que vous le perdiez ou non quand c'est une limite pour vous c'est clair comme de l'eau de roche et c'est assumé et c'est tellement assumé et écoutez bien ce que je vais vous dire c'est tellement assumé que c'est léger et doux la manière dont vous le dites si par exemple je dis une bêtise vous avez vous avez la limite que vous voulez pas être avec un homme qui fume mais vous allez pas vous prendre la tête à démontrer par A plus B ce pourquoi c'est pas bien de sortir avec quelqu'un qui fume c'est juste moi je sors pas avec un mec qui fume qui boit et qui se drogue c'est tout et ça s'arrête là en fait et y'a pas besoin de se débattre ou de se justifier y'a même pas besoin d'être agressive ou de vous affirmer plus que ça j'ai marqué pas besoin de venir vous affirmer avec des chaînes un fouet et une porte de prison parce que justement ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et c'est aussi ce que j'appelle avoir une main de fer dans un gant de velours c'est tellement simple c'est tellement clair c'est tellement posé qu'on ne peut pas venir interférer dans votre limite et du coup ça prend la forme d'un gant de velours mais un gant de velours où on sait très bien qu'il y a une main de fer à l'intérieur en d'autres termes j'ai envie que les hommes quand ils vous voient ils se disent bah là je sais que elle je pourrais pas lui faire avaler n'importe quoi parce que justement je sais que sa limite elle se situe là et que si je lui fais part de ça une fois deux fois trois fois je la revois plus parce qu'elle sait très bien renoncer à moi pour respecter sa limite c'est comme ça qu'on fait respecter une limite c'est en renonçant quelque part à la rencontre pour paradoxalement que cette limite soit respectée et souvent vous n'avez pas allé jusque là jusqu'à là au fait de perdre la personne parce qu'elle le sent directement ça se sent dans votre attitude et dans votre communication non-verbale voilà pour cette vidéo si vous avez des questions et que vous souhaitez m'encourager laissez-moi un pouce vers le haut et écrivez-moi un commentaire pour que je puisse vous lire et vous répondre et pour mes gentilles-filles mes petites autruches qui justement ont trop l'habitude d'être manipulées d'être déçues par les hommes et d'être acquises parce que justement c'est compliqué pour elles de dire non de renoncer et de se faire vraiment respecter le coaching est vraiment excellent pour ça parce que l'idée c'est vraiment de vous mettre en action de venir vous challenger de venir renforcer votre confiance en vous et dans vos relations amoureuses donc si vous souhaitez prendre contact avec moi pour un coaching ou pour ma formation pour vous libérer de la dépendance affective qui dure entre 3 et 6 mois je vous invite à aller dans la description de la vidéo à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation à choisir votre créneau à remplir le formulaire et je vous appellerai au créneau choisi et puis enfin avant de vous quitter je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Spotify où je suis présente avec un contenu nouveau et régulier encore varié et approfondi donc c'est s'aimer plus à chaque fois et vous avez le lien de mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt à demain 8h pour une prochaine vidéo au revoir